... Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Nous irons à l'aéroport international Huaribou Médienne où des centaines d'Algériens ont décidé de rentrer en Algérie passer les fêtes de l'Aïd en famille. Certains n'ont pas vu leurs proches depuis plusieurs années. Dans le volet économique de ce journal, c'est une ligne de chemin de fer tant attendue, Boukzoul, Larouad, en passant par Djelfa. Bien tous les voyageurs pourront emprunter ces 250 km de voies ferrées. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale d'Al-Quds occupé. 160 000 Palestiniens ont défié aujourd'hui l'armée de colonisation israélienne en occupant et en accomplissant la prière du vendredi au niveau de l'esplanade d'Al-Aqsa. Et enfin, un peu de douceur pour terminer ce journal, nous irons découvrir les secrets de préparation du bon Josia. Elle ne quitte pas les soirées des Constantinois. Les visiteurs de la ville des Pans suspendus en raffole. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Il est 18h, on entame ce journal avec le retour de la communauté algérienne établi à l'étranger pour passer l'Aïd en Algérie pour les voyageurs rencontrés par notre reporter Manel Adjel. À l'aéroport international Huaribou Medzien, rien ne remplace l'ambiance de l'Aïd avec la grande famille. Certains n'ont pas vu leurs proches depuis plus de trois ans. Commentaire signé, Yamina Saïchi. Et comme le veut la tradition, chaque année durant la période des fêtes, notamment celle de l'Aïd, les Algériens établis à l'étranger reviennent en masse vers leur mère patrie afin de retrouver le cocon familial. Certains n'ont pas foulé le sol algérien depuis des années à cause de la pandémie. Cela fait quatre ans que je ne suis pas venu en Algérie à cause de la Covid-19. Grâce à Dieu, je suis rentré au pays voir ma famille et mes amis. Passer l'Aïd au pays a un charme particulier. Ici, c'est une autre ambiance. On peut voir notre famille et nos amis et même se recueillir auprès de nos morts. L'ambiance de l'Aïd en famille a un charme tout particulier. Pour ceux qui sont nés et qui ont grandi ici, c'est difficile de passer l'Aïd à l'étranger. Des facilitations douanières ont été mises en place pour leur permettre de passer les formalités d'usage rapidement. Les services des douanes veillent à accorder toutes les facilitations aux passagers à l'aller comme au retour pour leur permettre un gain de temps et garantir la sécurité de nos passagers. Tous les vols sont d'ailleurs contrôlés en un temps record. Tout s'est bien passé au niveau de la paf, au niveau de la douane et tout, c'était bien passé. Rien à dire. Il y a plus de souplesse dans le traitement des passagers, dans le traitement des bagages. Tout est donc mis en place pour permettre aux visiteurs de retrouver, sans entrave, le chemin de leur foyer et la chaleur familiale pour passer des fêtes de l'Aïd inoubliables. Et en prévision de la fête de l'Aïd, les bureaux de poste d'Algérie Post sont exceptionnellement ouverts le soir depuis mardi jusqu'à demain, samedi, et ce de 21h30 à 23h30 à travers tout le territoire national. Objectif permettre aux Algériens de passer cette fête dans les meilleures conditions. Reportage de Youssef Taffer, commentaire signé Abnagid Bankassi. Cette initiative d'Algérie Poste permet aux usagers de la poste de pouvoir effectuer leurs différentes opérations. Ces derniers jours du mois de ramadan et à la veille de la fête de l'Aïd. C'est une excellente chose, surtout qu'il n'y a pas d'attente. J'attends de voir si mon compte a été crédité. Sincèrement, c'est formidable, surtout avec ces derniers jours de ramadan, ça nous permet de retirer de l'argent pour acheter des habits à nos enfants. En tant que fonctionnaire d'Amin, donc la journée, on est prise par le travail. Au fil de l'île, c'est l'occasion, on a dit que ça nous permet, masha'Allah. C'est bien, c'est vide, on peut retirer de l'argent sans trop de soucis. Un seul objectif pour Algérie Poste, satisfaire sa clientèle. L'idée d'ouvrir quelques bureaux de poste en fonction de leur importance à travers le territoire national est une initiative très appréciée par les usagers et qui est devenue une tradition d'Algérie Poste. L'argent est disponible, les instructions sont claires, nous devons satisfaire les usagers. Pour l'instant, nous n'avons pas de problème. Les liquidités sont disponibles, le réseau fonctionne bien et les usagers sont satisfaits. Les clients d'Algérie Poste pourront ainsi bénéficier de ces horaires d'ouverture ce soir et demain soir. Cette information maintenant dans la wilaya de Msylal, les fortes pluies qui ont frappé cette wilaya dans la soirée d'hier, ont provoqué des inondations qui ont causé des dégâts matériels considérables, notamment la perte de cheptel. Dans le volet développement de ce journal maintenant, c'est un projet qui avance à grands pas et qui est susceptible de développer toute une région. La ligne ferroviaire Bougzoul-Djelfa-Laroua, 250 kilomètres, qui vont désenclaver toute une région et booster l'activité économique dans cette région du pays. Reportage de Hanel Bouraï, au commentaire signé Abdel-Majid Makassi. Deux tronçons en cours de construction, Bougzoul-Djelfa sur une distance de 140 kilomètres et Djelfa-Larouaat sur une distance de 110 kilomètres, soit une distance totale de 220 kilomètres. Une ligne ferroviaire qui fait partie du réseau de chemin de fer algérien qui relie le nord au sud du pays, aux commandes de ces travaux gigantesques, des compétences exclusivement algériennes. La ligne ferroviaire Bougzoul-Djelfa est longue de 140 kilomètres et fait partie de la voie ferrée qui va de la Chifa au sud du pays. Sur cette voie, la vitesse des trains va atteindre 220 kilomètres heure. C'est un transcend qui compte plusieurs ouvrages d'art. Le transcend Djelfa-Larouaat est long de 110 kilomètres et 452 ouvrages d'art et 4 gares, dont deux pour les voyageurs, une à Larouaat et une autre à Djelfa. Un projet qui avance à grands pas avec des ingénieurs et techniciens répartis sur les différents chantiers de la voie ferrée. C'est la course contre la menthe pour livrer à Thon le projet. Ce sont des ingénieurs formés en Algérie mais qui suivent des formations complémentaires à l'étranger. Les nouveaux ingénieurs sont formés ici sur place, nous leur inculquant notre expérience et tout ce qu'on a appris ici et à l'étranger. Un train très attendu du côté de la Rouate, un moyen de transport qui va faciliter les déplacements des voyageurs et même des marchandises. Vers le nord du pays. Le voyageur peut se déplacer le matin vers Alger, revenir le soir après avoir terminé ses affaires. A son achèvement, cette ligne de chemin de fer qui reliera le sud au nord apportera de grandes perspectives à la région et aux pays voisins sur le plan économique. Une ligne ferroviaire qui pourrait également transformer le paysage socio-économique de la région et ouvrira de grandes perspectives pour les populations locales. Et en parlant de perspectives, allons maintenant à Blida où l'usine agro-divre trouve une activité normale. Après plus de 20 ans de fermeture, environ 20 postes d'emploi directs ont été créés. La production est passée à 150 000 ou plutôt à 15 000 quintaux. Un résultat obtenu grâce à l'investissement dans les technologies modernes et la volonté de remettre sur pied un secteur important pour toute la région. Les détails avec Marim Dambis. Après une suspension qui a duré plus de 20 ans, la minoterie du groupe agro-industriel agro-divre reprend enfin son activité. L'usine est aujourd'hui dotée d'un matériel moderne de transformation du blé dur en semoule. Dans le cadre du plan de développement du groupe, il a été décidé d'équiper cette minoterie avec un matériel de pointe. Cela va nous permettre de créer environ 80 postes d'emploi directs. La capacité de transformation du blé dur en semoule est estimée à 1 500 quintaux. La réhabilitation de cette unité et de ses équipements est dirigée par un personnel hautement qualifié. Les machines de la minoterie sont contrôlées à distance à partir de la réception de la matière première jusqu'à la production de divers types de semoule. Nous avons bénéficié d'une formation au niveau de l'établissement agro-divre sur la production et la transformation de la matière première. La relance de ce genre de projet permettrait de contribuer à renforcer la production nationale et d'assurer la disponibilité de ce produit alimentaire de base sur le marché. Ce sont 80 emplois qui sont créés et 1 500 quintaux produits. De Blida, Asidé Blabès, pour vous parler d'agriculture saine, les agriculteurs sur place semblent privilégier des systèmes comme le pergola, une technique qui protège les cultures, améliore le rendement et la qualité des produits. Les détails avec Camille Amelel. Red Globe, Victoria ou encore la fameuse Musca Italia. Toutes ces variétés poussent sur ces terres de Sidi Blabès. Cette productivité est aussi le résultat de la stratégie de plusieurs exploitants qui ont investi dans de nouvelles techniques comme le système de pergola. Selon Mordi Kouider, jeune agriculteur de la région, cette nouvelle technique a permis de développer et promouvoir une agriculture saine. Ce système est un moyen de protéger les récoltes de plusieurs maladies, les oiseaux intrusifs et les fortes pluies. Grâce à cette nouvelle technique de pergola, on peut garantir et assurer la qualité de la production. Aujourd'hui, notre objectif est d'exporter nos produits. Développer la production agricole dans la Bilaïa de Sidi Blabès, une stratégie qui a été inscrite parmi les priorités du secteur. Nous procédons chaque saison au traitement des arbres contre certaines maladies. Nous poursuivons cette opération jusqu'à la saison des récoltes. L'appui au secteur agricole dans la Bilaïa de Sidi Blabès permettra de développer un domaine vital pour la croissance économique. Dans l'actualité internationale, nous célébrons ce vendredi la journée internationale d'Al Qod s'occuper, une journée qui intervient sous les provocations perpétrées de l'armée d'occupation israélienne. 42 palestiniens ont été blessés aujourd'hui, mais pas question pour les habitants d'Al Qod s'occuper de faire profil bas. En effet, 160 000 fidèles palestiniens ont réussi aujourd'hui une grande démonstration de force en accomplissant la prière du vendredi dans l'esplanade d'Al-Aqsa. Les détails avec Yasmina Saïd. Al Qod, c'est le pivot. Ce hashtag largement répandu sur les réseaux sociaux en soutien à la ville d'Al Qod s'occuper, ses habitants et ses lieux saints, mais aussi pour souligner le caractère sacré de la troisième ville sainte de l'islam. Soumise à des violations sans précédent et des attaques quasi quotidiennes de l'antité sioniste qui cherche à créer de nouvelles réalités sur le terrain en modifiant son caractère historique et sa composition démographique. La journée mondiale d'Al Qod s'est célébrée cette année dans un contexte marqué par de nombreuses tentatives de l'antité sioniste d'accélérer la mise en oeuvre de son projet visant à liquider la cause palestinienne et à en extraire les racines. Elle fait face aujourd'hui à une détermination de faire afficher par le peuple palestinien qui lutte seul pour libérer sa terre des griffes de l'occupant. Devant l'immobilisme, l'indifférence et le silence qu'emplissent de la communauté internationale. Bafouant la sacralité du mois de Ramadan, les agressions et les provocations sionistes contre les palestiniens se sont multipliées à Al Qod s'occuper, dont le statut est pourtant protégé par le droit international. Alors que la mosquée Al-Aqsa connaît depuis le début de Ramadan une escalade de tensions exacerbées par les intrusions de collants dans ce lieu de culte réservé aux musulmans. Bilan, plus de 200 palestiniens blessés dans 42 ce matin même sur l'esplanade des mosquées et l'arrestation de dizaines d'entre eux. Des violations qui sont perçues par les autorités palestiniennes comme une énième déclaration de guerre. Retour en Algérie avec l'approche de la fête de Eid al-Fetr. Vous êtes membre à la recherche de bonnes affaires pour les vêtements de l'Aïd, une exposition vente des produits textiles locaux à des prix promotionnels a été organisé au jardin de la commune de Berraki, Algiers. Cette expo vente se poursuivra jusqu'à demain soir. Couverture d'Idriss Azizi commentaire signée Camilla Millel. A l'occasion de l'Eid al-Fetr, le jardin de la commune de Berraki se transforme le temps de quelques jours en un espace de vente de vêtements modernes et traditionnels. Pour hommes, pour femmes, pour les enfants, un large choix s'offre aux visiteurs venus dénicher la bonne affaire avec des réductions qui peuvent aller jusqu'à 40%. Nous avons organisé cette exposition vente à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fetr. Nous proposons des produits locaux à des prix abordables. Je propose aux clients des capes brodées à la main, un métier artisanal que j'ai hérité de ma grand-mère et que j'essaye de préserver. J'expose aujourd'hui des gâteaux traditionnels et je propose des packs spéciaux à des prix imbattables. Regroupant une vingtaine de micro-entreprises activant dans le domaine de la confection et de la couture, cette manifestation constitue une occasion pour tous ces artisans d'exposer leurs produits et de les commercialiser. C'est une occasion pour montrer le travail que ces artisans et gérants de micro-entreprises ont accompli. Il faut savoir qu'ils ont bénéficié d'un crédit Anad et contribuent actuellement au développement de l'économie locale. Cet espace de vente est aussi l'occasion pour les exposants de se rapprocher des clients et leur présenter leurs produits. Cet espace restera installé jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Les visiteurs pourront profiter des produits exposés même en soirée. Et pour vos soirées, vous pouvez vous procurer la fameuse juzia, une douce friandise qui fait le bonheur des Constantinois mais également toutes celles et ceux qui la goûtent. Comment aller préparer ? Réponse avec Melinda Miss. La juzia Une friandise traditionnelle qui ne quitte pas la table des soirées ramadanesques des Constantinois. Elle serait d'origine ottomane et aurait été créée par les cuisiniers d'Armed Bey entre 1826 et 1837. Une confiserie royale qui garde toujours les secrets de sa saveur et de sa fabrication. Les visiteurs de Constantine doivent goûter à la saveur de la juzia. Les Constantinois la préparent souvent pendant les fêtes et les mariages. Les Constantinois consomment beaucoup la juzia pendant le mois de Ramadan et pendant les fêtes et les mariages. Les ingrédients de la juzia sont simples miel pur, blanc d'oeufs et noix. Mais le mystère reste entier quant à son procédé de fabrication. Farouchement gardé par une poignée de maîtres confiseurs qui ont permis d'en préserver la finesse et la qualité de génération en génération. La juzia se préparait manuellement à petit feu ou sur la braise pour préserver la saveur des ingrédients. Le miel était mis dans un récipient en cuivre et ils étaient deux à remuer le mélange. Ensuite, ils ajoutaient les blancs d'oeufs jusqu'à l'obtention d'une préparation mousseuse pour enfin incorporer les noix. La juzia est incontestablement la reine des tables des fêtes. Indétrônable et symbole de raffinement, beaucoup de légendes entourent encore sa préparation. On dit que la juzia doit être faite avec un cœur net et propre sinon l'on risque d'avoir une patte noire. Voilà pour l'histoire de la juzia. On termine ce journal en musique et destination Oran. Pour revivre le concert de la chanteuse Leila Boursali qui a enchanté le public oranais au théâtre régional Abdelkader Aloula l'a revisité un magnifique répertoire de la musique arabo-andalouse commentaire signée Soufiane Hamouti. Le public était nombreux au théâtre régional d'Oran Abdelkader Aloula pour assister à la prestation de la chanteuse Leila Boursali est une soirée consacrée à la musique arabo-andalouse Les langages des oiseaux de Farid Al-Din Atar sont des histoires très connues Atar a parcouru les sept cités de l'amour Aujourd'hui je propose au public oranais de la poésie et des médias Je retrouve toujours avec plaisir mon public oranais C'est un public qui adore la musique arabo-andalouse C'est un public très ouvert sur toutes les musiques et toutes les cultures Avec une voix cristalline Layla Boursali a exprimé l'éternelle dualité entre la passion et la raison qui a toujours été la source de tous les tourments que connaît l'homme qu'en pense le public C'était magnifique comme d'habitude une autre fois C'était super comme d'habitude elle a une voix extraordinaire c'était familial très sympathique et on a adoré J'ai venu passer un bon moment le théâtre pour voir la chanteuse Boursali pour passer un bon moment Fidèle à son style la diva de la chanson arabo-andalouse Layla Boursali a enchanté l'assistance en revisitant un répertoire dans un rythme harmonieux Et ainsi va l'actualité C'est la fin Ce jour-là l'équipe de la rédaction qui l'a préparé l'équipe technique qui l'a réalisé Merci de l'avoir suivi Merci pour votre fidélité S'il vous plaît